Salut les amis c'est Jimmy, aujourd'hui pour une journée spéciale, c'est la journée internationale du geek. Alors je vais vous faire la lecture, je trouvais un article qui raconte l'origine de cette journée. Donc on est le 25 mai, mercredi aujourd'hui, c'est la journée internationale des geeks à travers le monde, qui a été baptisée Geek Pride Day pour sa définition internationale, et qui est donc la journée informelle de commémoration, donc c'est pas un jour férié. Et elle a été initialement lancée en Espagne en 2006, le 25 mai, voilà. Donc je vais mettre le lien de l'article sur ma page, vous avez pu voir que ma page Facebook, enfin mon compte Facebook a changé de nom, puisque Facebook m'a demandé de mettre un nom valide, donc c'était Jimmy M ou M Jimmy Survemus Café, un rapport au cybercafé qui s'appelle Survemus Café. Donc c'est pas un nom valide, du coup j'ai dû changer le nom, j'avais peur de perdre le compte là pendant quelques temps, et je l'ai donc changé en Saiyamall, qui est le nom de ma femme, Jimmy, ou Shrek est mon nom de famille. Donc voilà, pour en revenir à la journée du geek, c'est le 25 mai, c'est une signification spéciale, puisqu'elle regroupe trois événements, donc la sortie du premier Star Wars, la première projection en 1977, Star Wars The New Warp, après vous avez la journée de la serviette, Tour World Day, c'est l'oeuvre de Douglas Adams, le guide du voyageur galactique, et le glorieux 25 mai, Glorious 25th of May, tiré des annales du disque monde de Terry Pratchett. Voilà, je connais pas franchement. Voilà, mais depuis 2006, grâce aux Espagnols, donc, c'est également la journée de fierté des geeks, des geeks et nerds en tout genre, longtemps qu'en tournée à l'Espagne, Geek Friday, c'est attendu dans le reste du monde, notamment aux US, au Canada, et petit à petit, quoi ? Petit à petit peu en France. Voilà. Bref, un manifeste, même vu le jour, en 2006, et détaille les droits et les devoirs des geeks. Voilà, alors les droits, le droit d'être encore plus geek, le droit de rester chez soi, le droit de ne pas aimer le football et le sport en général, le droit de voir d'autres geeks, le droit d'avoir un peu d'amis, voire pas du tout, le droit d'avoir autant d'amis geeks que l'on veut, le droit d'être en surpoids et d'être myope, le droit de ne pas être à la mode, le droit de montrer ses tendances geeks, le droit de conquérir le monde et les devoirs, être un geek quoi qu'il arrive, essayer d'être plus geek que les autres, toujours donner son opinion quand on participe à une discussion geek, protéger et sauvegarder tout matériel de geek, faire tout son possible pour mettre en valeur ses objets geek et tel un musée geek, ne pas être geek de toutes choses mais se spécialiser, aller voir les films geek toujours le jour de leur sortie et acheter les livres geek avant tout le monde, faire la queue à chaque première geek idéalement déguisé avec un t-shirt geek, ne jamais rien jeter en rapport avec le monde geek, essayer de dominer le monde. et voilà donc pour cette vidéo Actu One Shot, c'est terminé, je vous dis à très bientôt et bonne glisse.